Compte rendu de la 76e réunion du Conseil de Ministres Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilebo, a présidé, c'est vendredi 11 novembre 2022, la 76e réunion du Conseil de Ministres par visioconférence. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence M. le Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Enfin, examen et adoption des textes. La communication du Président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir 1. Du renforcement de la solidarité nationale et de la coordination de la réponse humanitaire du gouvernement à travers la Caisse nationale et gestion humanitaire des catastrophes. Le Président de la République a salué avec satisfaction la création, par le Premier ministre, d'une Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires de catastrophes. C'est une première étape d'une réponse institutionnelle aux opérations humanitaires et d'urgence renforçant les leaderships du gouvernement dans la coordination de la réponse humanitaire. Vu l'urgence et l'importance que requiert cette structure dans le contexte qui est le nôtre, il a souligné les caractères impérieux de la doter des moyens adéquats et nécessaires pour la rendre plus opérationnelle et lui permettre de s'adapter aux besoins et impératifs nationaux. Le membre du gouvernement concerné par cette question a été chargé de faire diligence pour doter la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires de catastrophes de moyens tant matériels que financiers pour renforcer son action et permettre au gouvernement, à travers cet instrument, de mieux coordonner sa réponse humanitaire. Un rapport est attendu à ses propos au Premier Conseil de ministre du mois de décembre. Deux, de l'éveil patriotique en milieux institutionnels, scolaires et académiques. Le Président de la République s'est focalisé sur la question de l'éveil patriotique qui doit s'enraciner dès maintenant dans les milieux institutionnels, scolaires et académiques. En effet, faisons suite à son adresse à la Nation. Le 3 novembre 2022, le Président de la République a rappelé à tous et à chacun que la situation que traverse notre pays nécessite une mobilisation générale et effective de toutes les filles et de tous les fils du pays ou qui se trouvent en faveur de la Nation. Chaque citoyen est appelé à prendre et à faire prendre conscience de la mesure des actions à initier pour maintenir l'unité et la cohésion nationale afin de garantir à notre pays sa dignité et consolider l'intégrité de notre territoire. Pour ce faire, le Président de la République a invité tous les animateurs des institutions de la République à s'éreveler préoccupés par la situation sécuritaire qui provoque actuellement et les encourage à impulser dans leur secteur respectif des actions collectives visant à maintenir l'élan patriotique à tous égards. De manière spécifique, le chef de l'État a chargé les ministres de l'Enseignement supérieur et universitaire et de l'Enseignement primaire, secondaire et technique à organiser respectivement avec les autorités académiques et scolaires des activités de sensibilisation de la jeunesse congolaise mais aussi d'accentuer, dès l'école maternelle à l'université, au moyen de programmes d'enseignement en vigueur, les rapports à la citoyenneté congolaise et d'éveiller à inculquer l'amour de la patrie et surtout le devoir sacré de la défendre et de la préserver pour les générations futures. Le président de la République a aussi insisté sur la nécessité d'une prise de conscience par nos enfants et jeunes compatriotes de la matérialisation dans leur vie quotidienne, des pivots de notre dévise nationale, à savoir paix, justice et travail, qui doivent être le fondamental de leur éducation citoyenne. Les autorités compétentes respectives veilleront à ce que les différentes initiatives soient encadrées et se déroulent en toute sérénité. Cependant, ces activités de veille patriotique devraient s'interdire de se transformer en plateau des recrutements des élèves et étudiants dans des partis politiques. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une organisation sécuritaire et sanitaire préventive lors des grands événements. L'anticipation est le maître mot rappelé par le président de la République pour que les autorités publiques compétentes veillent scrupuleusement à faire respecter l'obligation qui incombe aux organisateurs de grands événements culturels, sportifs, artistiques, religieux et politiques, drainant de milliers de participants, d'allier aux dispositions sécuritaires arrêtées pour la circonstance la mise en place des dispositifs médicaux et des secours préventifs adéquats suivant le protocole déterminé. Il s'agit notamment du type d'unités médicales mobiles équipées spécialisées ainsi que le nombre minimum d'ambulances à rendre disponibles sur site entre autres suivant le nombre de participants. A cet effet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumière et le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention ont été chargés de présenter lors du prochain Conseil de ministres les protocoles sanitaires préventifs type qui viendront renforcer les obligations légales à leur matière qui seront transmises pour application aux gouverneurs de 26 provinces ainsi qu'aux maires de villes. 4. De la stratégie nationale pour la prévention des conflits La stabilisation et les renforcements de la résilience de communauté Le président de la République a encouragé les gouvernements à plus de détermination afin de tenir tous ses engagements au sujet de la stratégie nationale pour la prévention des conflits, la stabilisation et le renforcement de la résilience des communautés. Cela passe notamment par la mise en place d'un mécanisme formel de suivi dans les cadres du processus de prévention, résilience et assessment, PRA en sigle. Cette structure à prier, chargée du pilotage, devra rassurer les partenaires quant à la légitimité des actions envisagées et à l'utilisation des appruits budgétaires sollicités par notre pays. Le Premier ministre a été chargé de ne ménager aucun effort pour mettre en application les décrets formalisant les mécanismes de suivi de la stratégie PRA pour ne pas compromettre le progrès positif des gens réalisés dans ce cadre. A la suite du Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a commencé en intervention par aborder les sujets relatifs à sa participation à la COP 27 à Charme-el-Cher en Égypte, où il a représenté le Président de la République. En marge de ses assises, le Premier ministre a eu des riches contacts avec notamment le Président de la République de Pologne, M. Andrzej Djuda, et la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva, avec qui ils ont abordé le programme en cours avec le Fonds monétaire international. Ensuite, il a informé le Conseil que la situation sécuritaire à l'est du pays a fait l'objet de sa participation à la réunion de haut niveau consultative de chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, comme dit tout à l'heure. Le Premier ministre a salué à ses propos le leadership du Président de la République chef de l'État dans sa double stratégie diplomatique et militaire pour ramener une fois pour toutes la paix à l'est de notre pays. En dernier lieu, il a porté à la connaissance du Conseil qu'en application des instructions du Président de la République au sujet de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, une commission ad hoc a été mise sur pied. Elle a pour mission de faire un état des lieux, de la situation et de proposer des mesures à court, moyen et long terme, non seulement pour faire face aux conséquences désastreuses de plus d'ilivienne, mais surtout pour assurer l'assainissement et l'embellissement de la ville de Kinshasa, sans oublier l'épinaise question de l'élimination des embouteillages. Deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil de l'État du territoire, qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Durant la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la reconnaissance et le soutien de l'opinion nationale, des actes de bravoure, de nos forces de défense et de sécurité contre le M23. L'adresse du président de la République à la nation, accueillie très favorablement dans l'opinion, surtout en ce qui concerne la mobilisation derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation à faire coutumière, a informé le Conseil de la persistance de quelques foyers d'insécurité causés par les groupes armés et quelques assaillants, notamment dans le province du Basuelé, de Litori, du Kuilou, de Maïndombé, du Sud Kivu. La situation en frontière a fait aussi l'objet de la présentation du vice-premier ministre. Toujours sur ce chapitre, la vice-ministre aide la défense et anciens combattants, a au nom de son titulaire en mission, fait le point de l'évolution des opérations militaires, marquées comme dit tantôt par la poursuite des opérations dans les provinces sous état de siège, particulièrement dans la province du Nord Kivu. Elle a mis en exergue les efforts louables consentis par les forces de l'ordre pour rétablir la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans le parti sous occupation du M23-RDF. Des actions militaires d'envergure sont en cours dans cette optique pour déloger les terroristes derrière qui se cachent les agresseurs. Spécialement sur ces chapitres, le président de la République a donné la parole au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a fait le point du rapport de la commission gouvernementale qui a été envoyé dans la zone afin d'apporter l'aide humanitaire et ensuite faire l'évaluation de la situation générale et apporter les premiers appuis du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a fait part au Conseil du sentiment global de satisfaction de la population après l'appel à la mobilisation lancée par le président de la République et de la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo. Elle a conclu son propos en revenant sur les opérations que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo dans les mines d'Ombé. Au point 3, situation sanitaire dans le pays. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté au Conseil la situation sanitaire dans le pays qui reste stable et maîtrisée, bien qu'il soit noté une tendance haussière des cas de contamination. En effet, comparé à la semaine épidémiologique précédente, la tendance à la 44e semaine est marquée par une hausse de l'incidence des cas, 214 cas contre les 117 cas de la semaine 43. Le taux de positivité des tests a augmenté de 2,06 % à 5,45 %, alors que les nouveaux cas importés ont baissé de 9 à 6. Deux décès ont été notifiés au cours de ces dernières semaines. Le ministère recommande vivement la discipline sanitaire qui consiste à respecter les gestes barrières recommandés pour minimiser l'impact de nouvelles vagues et ensuite la vaccination. Rapport du ministre et d'État, ministre des infrastructures et travaux publics. Les ministres et des infrastructures et travaux publics a présenté au Conseil deux rapports. Le premier a concerné l'harmonisation des chiffres de la Commission interministérielle de valuation du programme Sino-Congolais, composé des ministres en charge du plan, du portefeuille, des mines du travail et prévoyance sociale, ainsi que celui des infrastructures et travaux publics, ainsi que la mise en place d'une sous-commission qui représente en son sein d'autres institutions impliquées dans les suivis et la gestion de ces programmes, parmi lesquels la présidence de la République, la Prémature, la GECAMINE, la CICOMINE, les BSCPSC, l'ITIER, etc. De manière concurrente, la Commission a pu comparer les chiffres qui concernent notamment les réserves cédées à la CICOMINE, la production, les finances ainsi que les infrastructures. La Commission s'est aussi penchée sur d'autres préoccupations, notamment la question du décompte de l'emploi créé par la CICOMINE. Le ministre d'État devrait s'est référé au Premier ministre pour donner une nouvelle impulsion à ses programmes en mettant à profit la nomination de nouveaux animateurs au sein de l'agence de pilotage, de coordination et des suivis de conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. En ce qui concerne les second rapports, le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, a présenté l'état des lieux sur l'implémentation du projet initial de construction des passerelles sur le boulevard de Mumba et des projets de construction des nouvelles passerelles. Suivant la recommandation faite par le Président de la République, dans sa communication au cours de la 71e réunion du Conseil des ministres, le but primordial est de sécuriser la traversée des piétons et de viabiliser la mobilité des usagers de cette route. A ces propos, le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, a indiqué que l'agence congolaise des grands travaux à CGT avait été retenue en qualité de maître d'ouvrage délégué pour réaliser ces infrastructures. Sa contribution a été ainsi requise pour réaliser les études de faisabilité des dites passerelles sur la base des paramètres essentiels de conception. L'agence congolaise de grands travaux a déjà élaboré toutes les études techniques indispensables à la matérialisation de ce projet. Seront concernés les sites ci-après, Débonhomme, Quartier 1, Njili, Marché de la Liberté, Kinga Sani Pascal, Quartier 3 Bansina, Kinga Sani Asuka, Avenue Njoku et les reports internationales de Njili. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Dossier relatif à l'adhésion de la République démocratique du Congo au groupe sur l'observation des laters. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a commencé par rappeler aux membres du Conseil qu'au cours des 16e, 24e et 56e réunions du Conseil de ministres, Le président de la République avait insisté sur la nécessité pour la République démocratique du Congo d'adhérer au groupe sur l'observation des laters. Ce dernier est un organisme international des Nations Unies chargé de mutualiser tous les acteurs et les ressources pour faire de l'observation de la terre, un puissant outil des décisions et d'accélération du développement durable. Il est actif depuis 15 ans et regroupe en son sein. C'est 5 continents, 114 pays membres, plus de 130 organisations internationales, 15 associés, 7000 fournisseurs de données et plus de 60 programmes actifs avec plus de 400 millions d'observateurs. Comme structure, les GEO œuvrent à améliorer la viabilité, l'accès, la compréhension et l'utilisation des observations de la terre pour les développements. Son action stratégique s'alignent sur l'agenda 2030 des EDD, l'accord de Paris et le cadre de Sendai sur les catastrophes naturelles. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a souligné que les missions d'une trentaine de ministères de notre gouvernement sont couvertes par les activités du GEO, c'est donc un véritable outil de gouvernance. Il a fait le point d'un état d'avancement satisfaisant du processus d'adhésion de notre pays et informé le Conseil de prochaines étapes. Au regard de l'importance stratégique pour notre pays d'adhérer au GEO, il a rassuré le Conseil des efforts institutionnels, financiers et techniques qui sont déployés pour permettre au pays de bénéficier pleinement de cette grande opportunité d'accéder et de faire partie du plus grand réseau mondial de gestion spatiale durable des populations et de la planète. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. État d'avancement de préparatif des neuvièmes jeux de la francophonie. Le ministre de l'Intégration régionale et francophonie a présenté au Conseil l'état d'avancement de préparatif des neuvièmes jeux de la francophonie. Prenant en compte les recommandations des différentes instances habiletées pour une meilleure organisation des dix jeux, le ministre a rassuré que tous les préparatifs vont bon train et que rien ne peut, à ce stade, entraîner un quelconque retard. Il a réitéré les remerciements au président de la République et au Premier ministre à l'ensemble du gouvernement pour l'accompagnement lesquels garantit la réussite de ses activités. Forum des jeunes filles de la République démocratique du Congo. Pour terminer sur ces registres de points d'information, le ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté est intervenu pour annoncer l'atténue du Forum des jeunes filles à Kinshasa du 29 novembre au 1er décembre 2022. Il a signalé que ces assises qui sont appuyées par l'UNICEF bénéficieront de la collaboration des ministères des Affaires sociales et du genre, familles et enfants, aborderont plusieurs thématiques qui visent à informer, connecter et autonomiser le jeune fille. Il a tenu à rappeler que la République démocratique du Congo est un pays composé à majorité de jeunes de moins de 35 ans et que la jeune fille de moins de 18 ans représente la moitié de cette population jeune. Il se trouve que plusieurs jeunes filles, environ 7 millions, contractent de mariage préconce et nombreuses d'entre elles, ne fréquentent presque jamais l'école, pendant que certaines subissent de violences sexuelles et d'autres traitements dégradants. L'organisation est la tenue de ces forums, renforceront le pouvoir d'agir de jeunes filles, surtout la majorité vivant dans les milieux ruraux. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 75e réunion, tenue le vendredi 4 novembre 2022. Dernier point inscrit au Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de quatre textes. Un, au sujet des finances publiques, le ministre des Finances a soumis au Conseil deux projets de décret pour examen et adoption. Le premier, le projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 0058 du 27 décembre 1995, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, ces textes adaptent les structures de cette régie financière à la réforme globale des finances publiques et à la réforme de l'administration publique d'une part, et à la réforme de la décentralisation financière et territoriale en République démocratique du Congo d'autre part. Les ministres des Finances a souligné que ces adaptations tiennent compte des impératifs de maximisation des recettes non fiscales du pouvoir central, de l'évolution institutionnelle, économique et sociale du pays, ainsi que de la complexité des missions assignées à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. Secundo, le projet des décrets modifiants et complétant les décrets numéro 017, barre 2003 du 2 mars 2003, portant création de la Direction générale des impôts. A ces sujets, le ministre des Finances a précisé que ces textes tiennent compte de la nécessité de poursuivre le programme de modernisation de cette régie financière et d'adaptation de son organisation à l'évolution économique du pays et à la législation. L'objectif étant d'assurer un meilleur fonctionnement des services et de permettre une mobilisation accrue des recettes fiscales. Ces deux projets des décrets font partie des déclencheurs au décaissement de la prochaine tranche de la Facilité élargie du Crédit FEC du FMI, qui devra intervenir en décembre 2022. Après débat et délibération, ces deux projets des décrets ont été adoptés. Projet de loi de ratification. Le ministre du Commerce extérieur a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord commercial entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les gouvernements de la République du Burundi, faisant l'économie de ces projets. Il a rappelé le fait que les deux pays partagent une frontière longue de 236 km. Ils effectuent des échanges commerciaux depuis toujours, mais sans un cadre juridique bilatéral convenu. Les intérêts communs existants donnent lieu à l'extension future des échanges commerciaux entre nos deux pays, qui sont respectivement membres de l'Organisation mondiale du commerce, du marché commun de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe, de la zone de libre-change continentale africaine et de la communauté de l'Afrique de l'Est. Après débat et délibération, ces projets de loi ont été adoptés. Projet de décret La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, a soumis au Conseil le projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement d'une commission nationale chargée du rapatriement de biens, des archives et des restes de corps humains spoliés du patrimoine culturel congolais pour examen et adoption. Elle a souligné que les projets de décret soumis à l'examen ont vocation non seulement de mettre en place un cadre réglementaire devant permettre d'évacuer les urgences qui s'imposent dans les processus des restitutions de biens culturels congolais, mais aussi, à long terme, d'établir un cadre juridique durable qui permette de faire de la restitution un instrument de réconstitution de l'histoire et des biens réconstitués, un des leviers de l'économie nationale. L'urgence s'impose davantage aujourd'hui d'accélérer les mécanismes pendant que le Royaume de Belgique vient de déclencher les processus des restitutions de biens culturels congolais. Ces contextes commandent à la République démocratique du Congo de se mettre en ordre de bataille pour organiser l'accueil de biens proposés, mais aussi définir le principe devant guider ces processus à long terme. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencez à 12h07. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h21. Je vous remercie.